Il faut augmenter le personnel de l'économie, c'est une solution très grave, parce qu'il y a peu de personnel, des fonctionnaires, par exemple, des choses assez intéressantes. J'ai pris l'exemple des régies financières, parce que la réforme des financiers, ça va de l'argent. Au-delà de la performance, c'est de pouvoir mobiliser des ressources. Le plan sénégal émergent, c'est la mobilisation des ressources. Parce que les besoins en termes de services sociaux de base sont énormes. Si vous prenez le budget de l'État, vous faites une relation entre le budget général et les services sociaux de base, vous connaissez des chiffres assez fermes. Par exemple, en matière de santé, le budget général, je ne parle pas des coûteurs comptables, c'est 4% de l'État dans le budget général. La justice, c'est un tournoi autour de tout ça. Imaginez dans le budget général, la part allumée est la justice tournoi autour de tout ça. On peut donner plusieurs exemples. Pourquoi ? Parce que les ressources ne sont pas, ça prend souvent sur le plan. Et pour que les ressources soient suivantes, il faut mobiliser les ressources. Pour mobiliser les ressources, il faut augmenter les investissements. En Tunisie, c'est plus de 1000 est-ce que c'est pour les épaules. Au Sénégal, vous voyez que le nombre est très faible au niveau de la droite, le nombre est très faible. Au niveau aussi des cadres de l'administration général, le nombre est très faible. Si on veut réussir le budget programme, il faut augmenter le personnel de l'administration en termes de quantité. Déjà, augmenter les recrutements à l'ENA. Il faut réussir en termes de qualité. Sinon, on ne peut pas réussir la réforme du sénat public. Imaginez, par exemple, nous avons un budget qui tourne autour de 4 000 milliards. Il ne va pas avoir plus. Le Sénégal ne va pas avoir 5 milliards de budget. Parce qu'il y a des niches de ressources extrêmement importantes qu'on n'arrive pas à explorer. Il y a des pertes de ressources. Les rapports sont suffisamment signalés. Les rapports ont suffisamment montré que le Sénégal perd beaucoup de ressources. Et si on va parvenir à élargir l'assiette fiscale, le secteur informel, c'est 45% à 50% du PIB. Alors qu'en termes de rentrer, c'est 4%. Le secteur minier n'apporte pas grand-chose à l'État du Sénégal. Alors qu'il y a beaucoup de générations fiscales au sein de la collecte des impôts, des générations fiscales qui font de 528 milliards. Voilà. Mobiliser les ressources, c'est réussir le budget programme. Si on ne parvient pas à mobiliser suffisamment les ressources, on n'aura pas de l'argent à dépenser. C'est tout. Donc, le budget programme, il y a le volet de France. C'est pourquoi l'initiative est secrétaire de l'amicalité de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État. Ça, c'est un débat de société. C'est un débat public. Mais aussi, c'est un débat. Vous avez évoqué le débat.